Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce 19h. Ouverture à Kinshasa de la première édition de la conférence des femmes chrétiennes influentes des journées d'échange ont été organisées par ces femmes qui veulent influencer positivement le développement de l'Afrique. Reportage à suivre dans ce journal. Nous parlerons également du projet Perse qui a fait don de plusieurs motos pour la mobilité des sub-provences. Deux provinces éducationnelles sont bénéficiaires. Cérémonie à suivre également dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire. A toutes et à tous, bienvenue au journal. Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont déclaré recevables deux projets de loi. L'importance sur l'impôt et l'autre sur les réformes des procédures fiscales. La Commission économique et financière a défendu ces projets en 48 heures pour intégrer les amendements de leurs collègues. Le point avec Sylvie Mouyembo. Deux points sont inscrits à l'ordre du jour de la plénière conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. Le premier point apporté sur l'examen du rapport de la Commission économique et financière sur le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus de personnes physiques et le second apporté sur le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2023 portant réforme de procédures fiscales. Lors de l'économie générale, le député national Boris Bukoulaka, président de la Commission écofine, a rappelé à la plénière que le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en ordre du programme de réforme et de la modernisation de la direction générale des impôts dans son axe réforme de la fiscalité, lesquels programmes faisaient partie du volet fiscal du programme économique du gouvernement élaboré en 2022. La Commission économique et financière a proposé à la plénière une mise en application d'un système qui pourra avoir un certain avantage, notamment l'institution d'un seul impôt. A l'issue du débat général, les deux projets de loi ont été déclarés recevables et la Commission dispose des 48 heures pour recueillir et intégrer les amendements proposés par les élits nationaux. Le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du gouvernement de la République visant à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Allez bien, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé vient le dépêcher une équipe dans le territoire de Kasinga, province de Okatanga, pour faire le suivi des ouvrages construits dans ce cadre. Pati Tondouan. C'est pour faire le suivi et l'évaluation des travaux effectués dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo que le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé a diligenté une équipe à Kasinga, de la province de Okatanga. Grande a été la satisfaction de Romulus Kisambe et Isaac Bakajika, respectivement conseiller spécial et assistant du Premier ministre, de trouver des ouvrages fins prêts en attendant leur inauguration. Au village Kibundou, point de départ de la mission, les émissaires de Jean-Michel Samal Kondé Kiengé ont pu constater l'exécution des travaux à pas de géant. L'énergie solaire a été mise en contribution au centre de santé de Kibundou, qui n'attend que les travaux de finition des latrines et d'installation de l'incinérateur. Même constat à Kasinga centre, où les travaux de construction de l'école primaire de Lubango touchent à leur fin, tout comme ceux de l'école primaire Akili II de Kasomeno, à 150 km de Lubumbashi. Les bénéficiaires de ces gestes du gouvernement n'ont pas taré des loges. Enfin, la délégation de la primature a pu évaluer les travaux de construction en cours du bâtiment administratif du territoire, qui ont démarré au mois d'avril de l'année en cours. Le projet de développement des 155 territoires de la République démocratique du Congo est un programme du chef d'État. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, piloté par le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé, dans le but de corriger les disparités de développement durable entre les milieux ruraux et urbains, réduire la pauvreté et les inégalités sociales, en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. Au terme de sa mission en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des opérations de médecins de la paix, a tenu un point de presse, dont les principales articulations sont résumées dans ce reportage signé. Au terme de sa mission de plusieurs jours en RDC, le secrétaire adjoint des Nations Unies, en charge des médecins de la paix, a partagé quelques réflexions avec les acteurs politiques avant de rencontrer la presse nationale et internationale. Les axes de réflexion ont tourné autour de la situation préoccupante à l'Est, avec une insistance particulière sur la protection des civils, la mise en œuvre des programmes de désarmement, les désengagement progressifs des troupes de la MONISCO. Les principales articulations de ces échanges vont figurer dans les rapports annuels de l'évolution de la situation de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est positif, c'est qu'il y a des perspectives en ce sens. On y curie notamment qu'il y a un plan pour le renforcement de la présence des FADC, qui sont aujourd'hui très peu nombreuses, aussi parce qu'une partie des ressources des FADC a été dirigée vers le nord qui ouvre. Et donc, nous comptons pour que ce plan soit mis en œuvre de manière à ce que nous puissions effectuer cette transition graduelle, pas seulement, bien entendu, pour les forces militaires congolaises, mais aussi pour la police, et aussi les capacités civiles des autorités de l'État, notamment la justice. Jean-Pierre Lacroix a livré les impressions qui lui ont inspiré les conditions de vie des Congolais en situation de déplacés dans l'Est. Les contacts pris par le secrétaire général chargé de l'opération de médecins de la paix à Kinshasa l'ont conduit entre autres auprès du chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que le président de la haute chambre du Parlement congolais. La ville de Goma, au rythme de l'insécurité, avec plusieurs groupes armés qui sèment terreur et désarroi de la province du Nord-Kivu, ce mercredi, un groupe des malfrats a été arrêté et présenté à la presse par le commandant de la 34e région militaire. Depuis Goma, la correspondance de Junior Selemane. Embriolage et tuerie, c'est le mode opératoire des bandits qui mettent en mal la ville touristique de Goma et la plonge dans une psychose généralisée. Une oeuvre de ceux communement appelés 40 voleurs, dont trois ont été arrêtés lors d'une opération criminelle dans la ville touristique de Goma. Ils ont été présentés à la presse ce 7 juin 2023 par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Peso. Occasion pour le lieutenant-colonel Guillaume Dikekaïko, porte-parole militaire en province du Nord-Kivu, de saluer ce joli coup de filet survenu avec la coopération civile aux militaires et la contribution de la TASC-Force. Il faut se mettre tout simplement la population en contribution dans un cadre pirement de sécurité participative. Et aujourd'hui, le fruit est là. Et là, vous avez les chefs, l'un des grands poissons. Viennez-y, l'un des grands poissons, l'un des grands poissons de 40 voleurs à pliages, sur qui nous venons de mettre la main, grâce effectivement à cette sécurité participative. C'est-à-dire la population a dénoncé, comme l'a demandé le commandant de la 34e région militaire. Et nous osons voir qu'avec les lacs qui sont morts de plus en plus de la TASC-Force, nous, finalement, notre population de Goma va respirer. À part ces messieurs, ces messieurs ont été trouvés, ils font partir sur les 40 voleurs, ils ont été trouvés en fracas de lits, avec leur matériel, en train de casser et de tracasser notre paisible population. D'où l'importance de toute la population de Goma de s'approprier la TASC-Force. Et c'est ça le message du commandant de la 34e région militaire, que toute notre population s'approprie la TASC-Force. Le colonel Ndike a par ailleurs encouragé la population goma-tracienne à s'investir dans la recherche de la paix et la quiétude. Pour son propre bonheur. C'est pour promouvoir la paix, l'amour et la cohabitation pacifique entre communautés que les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandoundou et ses environs, réunis au sein de l'ASPEL Javiba, ont organisé une conférence débat avec les étudiants de l'UNIKIN autour de la situation à sécurité à Kouamont, Bagata et Kengé, citée à l'université de Kinshasa, locale de l'aide faculté de droit, de résumer ses travaux avec Paulette Lomba. C'est une situation encore plus réoccupante qui perturbe la quiétude de la population au niveau de l'axe triangulaire Kouamont, Bagata, Kengé jusque dans la commune de Maloukou. La présence de milices et autres inciviques inquiètent dans cette contrée et a fait l'objet d'une conférence débat et de réflexion des étudiants de l'UNIKIN, tous ressortissants du Grand Bandoundou et des jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandoundou et ses environs. Ils sont réunis au sein de l'ASBEL Javiba pour échanger dans le cadre de la promotion pour la paix, l'amour et la cohabitation pacifique entre communautés. Faustembi Mitya Kinkoufi, président national de cette association communautaire, rappelle la motivation de cette rencontre. Nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandoundou pour donner l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait des tournées, une tournée dans le triangle Kouamont, Bagata, Kengé, en organisant des conférences, en consultant les nôtres. Tant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi qu'aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Ce genre de dialogue direct avec les étudiants ressortissants du Grand Bandoundou va se poursuivre à travers la RDC, ce dont le souci de rechercher la paix dans nos entités. Des problèmes de terre à l'origine des affrontements inter-ethniques de la province de la Tchopo, une situation qui met au mal la population et les élus de ce coin du pays qui lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Je viens le citer une fois de plus auprès du patron de la Sécurité nationale. J'ai cité les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières. Les tueries continuent dans la province de la Tchopo. Les problèmes de courant subsistent jusqu'à ce jour qui s'en est dans les lois. La Tchopo mérite mieux. Ça c'est un cri d'alarme. Nous avons besoin que les autorités puissent jeter un regard favorable à la Tchopo. pour que les problèmes qui se vivent à la Tchopo trouvent une solution, tant soit paix, parce que cette population mérite la paix et la quiétude. Installation du bon syndical de la RTNC, la salle à Maman Nguébi a offert son hospitalité à cette cérémonie présidée par le directeur adjoint de la RTNC Adolphe Fonvoto. Ils ont pris officiellement leur fonction. Les membres de la délégation syndicale et leurs suppléants, récemment élus, au terme des élections organisées à Kinshasa et sur l'ensemble de la République, ces délégués syndicaux de Konafi, qui ont pris deux sièges à la présidence pour la ville de Kinshasa et la dynamique ouvrière du Congo, DOC, au niveau national, ont été officiellement investis. Cette cérémonie rehaussée de la présence des agents et cadres de la RTNC a été organisée sous les auspices de l'Inspection Générale du Travail. Ils sont devenus délégués à cause de leur statut. Les statuts parce qu'ils sont travailleurs. Donc c'est ce qui permet pour la RTNC qu'ils aient les obligations et les devoirs vis-à-vis de leur contrat qu'ils éduisent avec la RTNC. Au nom de la directrice générale de la RTNC, José Adolphe Voto, directeur général adjoint, tout en félicitant ses bons syndicaux, a invité ceux qui l'appellent désormais des partenaires à poursuivre les dialogues sur les sujets d'intérêts communs puisque l'employeur n'est pas un adversaire. Au nom de la direction générale et particulièrement de madame le directeur général et l'indembre civil, nous présentons nos vives et sincères félicitations aux heureux élis et leur souhaitons plein succès dans leur nouveau mandat. C'est donc avec un syndicat de participation et de collaboration que l'employeur attend de conjuguer ensemble des efforts pour le bien-être de l'ensemble du personnel. Nous en profitons également pour remercier la commission électorale ainsi que l'ensemble du personnel pour la discipline et la sérénité dont nous avons fait montre, dont vous avez fait montre tout au long de la position électorale jusqu'à ce jour. C'est dans une ambiance bon enfant qu'essaie de rouler cette cérémonie immortalisée par une photo des familles. Même exercice, la RTNC au Tuelet, la cérémonie d'installation des membres de la délégation syndicale a été présidée par le ministre provincial du Travail. Cette cérémonie riche en couleurs à laquelle on prit part le ministre provincial en charge de l'emploi, l'inspecteur provincial du travail du Tuelet, tous les personnels de la RTNC au Tuelet ainsi que plusieurs autres invités, a connu plusieurs mots prononcés pour la circonstance, dont celui de l'installation proprement dite de la délégation syndicale de la RTNC au Tuelet par le représentant de l'employeur, le directeur Damas et Soleke, Solekaya. Il devait à la fois être animé du souci de voir l'entreprise fonctionner normalement et garantir ainsi les conditions sociaux professionnelles adéquates aux travailleurs pour une paix sociale nécessaire à tout progrès. Pour y prévenir, chers syndicalistes, il vous faut un grand esprit, un esprit d'ouverture, un esprit d'écoute, surtout un esprit de discernement, un esprit d'abnégation et un esprit d'altrouisme. Vous devez être aussi considéré comme le modèle de tous comme le catariseur de tous les inèges et véritables mêleurs qui se soucient de son père. Ça n'est suivi le programme d'action du délégué syndical élu, Jérôme Boguenda-Moutoro, qui ne jure que par la réussite du mandat lui confié par ses pères. Il s'agit de défendre et de préserver les intérêts du salarié et de garantir la paix sociale et aussi de l'entreprise. Précisons que cette cérémonie est la toute première dans l'histoire de la RTMC Haute-Tueli. C'est dans la gestion rationnelle de la rédévance minière payée par la firme Orifère Kibay Goldman que le chef de ce secteur a procédé à la modernisation de plusieurs écoles du territoire de Ouatsa dans le Haut-Toué-les-Pierre-Ombouissaïd. Du reportage. L'une des retombées positives de la gestion rationnelle et efficace par le chef du secteur Kibali, Diédenne-Sourou et le Ouantima, de la taxe liée à la rédévance minière aux entités territoriales décentralisées, dans les domaines éducatifs, se concrétise à travers divers projets scolaires axés sur la construction et la modernisation d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires qui s'exécutent dans la curie des villages disséminés dans les six groupements du secteur Kibali en plein territoire de Ouatsa. Une des voies efficaces et efficientes pour le chef du secteur Kibali d'appuyer et de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie de la province du Haut-Toué-les-Pierre-Ombouissaïd. L'exécution de tous ses travaux dans ces écoles n'a pas laissé indifférent les erreurs bénéficiaires parmi lesquels les parents d'élèves, les membres des corps professoraux et responsables de dites écoles. Il convient de noter qu'hormis la construction et la modernisation de ces nouvelles écoles, les chefs du secteur Kibali s'engagent à doter certains d'entre elles des matériels didactiques de première nécessité sans oublier une série d'équipes scolaires qu'il doit doter aux écoliers et élèves de cette partie du territoire national. Fifi Masuka, gouvernant du Lualaba est de retour dans sa province après une mission officielle en Chine. Elle a fait une récitation à la presse suite en remerçant le chef de l'État de l'avoir associé à ce déplacement. Yolande Voka. Elle a regagné les Lualaba en début de soirée du mardi 6 juin 2023. La chef de l'exécutif provincial revient d'une importante mission officielle en Chine dans la suite du président de la République. Dès sa descente d'avion, Fifi Masuka Saïni a tenu à remercier le chef de l'État de l'avoir associé à ces déplacements de grande importance économique pour les pays et particulièrement pour la province du Lualaba. Ce voyage a permis d'améliorer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Ça va faire presque 51 ans que cette relation existe et c'était aussi pour décanter toutes les situations entre les sociétés qui sont en train de travailler dans la province du Lualaba, en particulier aussi dans toute la République démocratique du Congo. La gouverneure de province a encouragé les opérateurs économiques du pays des Xinjiang et ont choisi d'investir dans son entité administrative. L'autorité provinciale a saisi l'occasion devant la presse pour présenter ses sincères condoléances à la famille de la regrettée Emanuela Kassongongoi Kabila, décédée des suites de l'incendie du 24 avril dernier au lycée Moanga. Je ne vais pas terminer mon mot sans dire à toutes mes condoléances à la famille de la petite fille qui est décédée. Que Dieu Tout-Puissant puisse donner le courage à cette famille. La chef de l'exécutive provinciale est rentrée avec une énergie renouvelée pour continuer avec le processus des révolutions infrastructurelles de sa chère province afin d'apporter sa pierre au bilan du premier mandat de Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo. Comment dans ce début de ce journal, deux provinces éducationnelles Kouil-Douaké, Kouite et Kouil-3 et Dieu font bénéficier de 35 motos pour assurer la mobilité des sous-provinces, dont du projet Perse, appuyé par la Banque mondiale. La cérémonie a été placée sous la haute autorité du ministre provincial de l'Épesté. D'autres détails avec Rodé Panna. Le 35 motos des marques Honda, tout neuf, distribué aux différentes sous-divisions de deux provinces éducationnelles, notamment Kouil-2, Kouil-3 et Dieu-Femme, rentrent dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, dénommé Perse, appuyé par la Banque mondiale. C'est le ministre provincial en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Éric Mouziazia à Kouitimala, représentant du gouverneur de province, qui a réceptionné ces dons avant de les remettre aux bénéficiaires à qui il a demandé d'en faire bon usage. Et c'est à la satisfaction de tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Cholombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus différents, avait pris un engagement ferme et irréversible de rendre l'enseignement primaire totalement gratuit. Je voudrais ici remercier son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Kouilou, qui de près suit et fait respecter les instructions relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. Le provède de la province éducationnelle Kouilou 2 de Kikouit a eu le privilège de placer un mont en premier pour saluer ce projet. Ces engels constituent et nous facilitera la mobilité et la supervision des activités dans les ressources. Le numéro 1 du projet perse dans la province de Kouilou, Bloude-Moukoué, est revenu sur l'objectif de ce projet. Son objectif, outre, c'est que le projet vienne alléger les fardeaux des frais scolaires des élèves sur leurs parents. Le coût total du projet est de 800 millions de dollars américains, dont 700 millions sont à décaisser sous forme d'appui budgétaire direct en faveur du trésor public. 100 autres millions de dollars américains pour financer les activités de renforcement des systèmes éducatifs destinés à asseoir durablement la gravité de l'enseignement des bases. Juste après la remise des motos, le ministre provincial a présidé une réunion à l'intention des responsables de la sous-division Kouilou 2 à Kikouit en présence du coordonnateur du projet perse. « Autre chose, adoption du cadre de concertation des organisations des personnes avec handicap du Conseil national consultatif des personnes avec handicap, eh bien, les représentations provinciales des PVH adoptent des documents constitutifs au cours d'un atelier national. Jean Balaka, Bétiamani. Après lecture, débat et amendement, les représentants de personnes avec handicap de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont adopté ce mardi 6 juin 2023 des documents constitutifs du cadre de concertation des organisations de la personne avec handicap, CECO-PH, du Conseil national consultatif pour la personne avec handicap, CNCPH et ceux et après avoir été informés sur la procédure de la mise en place du secrétariat général au PVH-APV par la ministre déléguée en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. « Les cadres de concertation, c'est comme une inter-fédérale où il y a beaucoup de structures, beaucoup, tout le monde est le bienvenu. Nous, on ne dit pas qu'on va trouver que ce soit. Mais le cadre de concertation n'est pas une association, c'est un cadre, c'est un espace. L'idée est de n'exclure personne. » Cet atelier national trouve son fondement à l'article 33 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et aux articles 34, 45 et 46 de la loi organique 22 bar 003 du 3 mai, portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Contrairement aux mauvaises langues qui ont fait croire au PVH-APV que leurs associations n'existeront plus suite à la mise en place du CCOPH, la ministre déléguée a balayé cela d'un revers de la main. Notez que quelques questions concernant ces documents ont été déposées à la ministre déléguée qui a apporté des éclaircissements aux participants. « Dans la commune de Selimba, Wakine Chassa, il y a eu distribution de plusieurs matériels de salubrité. Le bourgoumestre et son adjoint ont procédé au partage à tous les chefs des quartiers de cette commune qui sont appelés à assainir et évacuer les immondices. » Une journée entière et une importante quantité de déchets plastiques débarrassés dans les acteurs de quatre districts de Kinshasa. La Ligue de Jeunes du parti Congo Nova d'Albert Fabrice Puella est en campagne de sensibilisation pour lutter contre les déchets plastiques. « Ces déchets plastiques contiennent des polluants qui sont en train de détruire notre sol. Donc c'était vraiment ça. On a fait le tour de quatre districts de Kinshasa pour pouvoir sensibiliser la population kinoise dans la lutte contre le déchets plastiques. » Tous pour un Congo nouveau et sa devise. Les jeunes, faire des lances, tiennent à embarquer les Congolais dans l'assainissement de leur milieu pour assurer leur santé. Ils sont rangés derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo. « Nous sommes là pour soutenir la vision du chef de l'État. Donc nous nous impliquons même pour tout le problème écologique. Nous sommes là dans l'environnement, la mobilisation. Tout contribue toujours dans le cadre du développement. » « Congo Nova projette éteindre cette action dans les autres provinces. » Lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs Congolais s'engagent dans cette bataille tel est le cas avec ses compatriotes. « Plus de 150 hectares viennent d'être reboisés ici à la Grosse-Ilevo-Pastorale. Ces reboisements ont été rendus possibles grâce au Fonds Forestier National qui est venu en appui à une compatriote. Madame José Magivino mérite d'être accompagnée. Nous avons déjà planté avec nos fonds propres 150 hectares. Nous sommes d'ailleurs sous financement du Fonds Forestier qui nous a appuyés pour produire 45 000 plantiles en pépinière. Nous sommes maintenant à l'étape de transplanter, sinon de planter ces arbres-là. Le projet a mis des clauses comme telles. Produire 45 000 plantiles, mais nous nous en avons produit 58 000 dans le cas de pouvoir prévenir les mortalités pour le garnissage, c'est-à-dire que les plantes qui seront mortes peuvent être remplacées. Nous, nous allons reboiser sur une étendue de 20 hectares comme nous utilisons les écartements de 3 mètres fois 3 mètres. Dans un hectare, nous avons 1111 plantes. Nous allons donc reboiser 22 220 arbres. Les restes sont en train d'être distribués à la communauté locale pour que cette dernière aille aussi planté dans l'air lopin de terre. Et nous les accompagnons aussi en vue de leur apprendre comment faut-il planter. Et nous remercions infiniment les DG Moulumba par rapport à son dévouement à pouvoir accompagner les efforts de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est réboisement rejoint ainsi l'objectif du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui est de planter un milliard d'arbres à l'horizon 2030. Femmes, lève-toi et bâtir la nation. C'est le thème central de la première conférence des femmes chrétiennes influentes initiée par l'antenne des femmes en mission venues de différents pays d'Afrique. Travaux ouverts de la capitale Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocrate du Congo, accueille du 7 au 8 juin 2022 la deuxième édition de la conférence internationale des femmes influentes. Un cadre propice de discussions pour ces femmes de valeur venues des différents pays d'Afrique afin de s'attarder sur plusieurs questions et de leurs rapports pouvant influencer positivement le développement de l'Afrique. Pour marquer ses combats, plusieurs orateurs du haut de la tribune se sont apaisantis sur l'influence d'Esther de la Bible pendant son séjour au palais royal. Un bel exemple pour ces femmes qui espèrent bâtir leur nation sur fond de valeur. Au cours de cette conférence, ces femmes ont fait savoir que plusieurs facteurs interviennent pour bâtir une nation, notamment l'environnement et l'effet d'être un bon baptisé. Alors nous aussi, femmes chrétiennes, nous avons compris qu'il y a des failles au milieu de nous. Alors nous, les femmes à mission, nous sommes descendus sur l'eau pour dire que nous pouvons bâtir ce pays en format de formation. Cela ne dépend pas d'une église. Ça, ça crée une division. Mais la vision de la femme à mission, c'est de s'élever, bâtir des écoles, des écoles bibliques qui ne concernent pas les catholiques, qui ne concernent pas les évangéliques, mais qui apprennent à l'enfant à craindre Dieu. Et pour marquer sa solidarité, la hôtesse a procédé à la révise des pannes aux femmes veuves venues assister à cette cérémonie. Placée sous les thèmes « Femmes, lève-toi pour bâtir ta nation », la deuxième édition se tiendra l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Les travaux sur la valorisation et la promotion des acquis de la mandature du chef de l'État à la présidence de la CEAC Sadec ont été clôturées hier. La collaboration entre l'État congolais et les organisations sur-régionales ont été parmi les recommandations formulées par les participants Jean-Richard Kouali. Les participants à ces travaux s'étaient regroupés en trois commissions. C'était dans l'objectif de répondre à certains des idératas afin de dénicher quelques problèmes que connaissaient les organisations sous-régionales, partenaires de la CEAC. Comme l'explique Mboyo Chabani-Ikoukouléon, conseiller à la cellule d'appui CEAC Sadec. On a informé pratiquement trois groupes qui devaient répondre à certaines questions pour que nous arrivions à connaître quels sont les problèmes que connaissent les organisations sous-régionales, partenaires de la CEAC. Le financement, l'encadrement de l'État, l'orientation de l'État, tout ça, ça ferait que ces organisations puissent réellement connaître ce qu'elles doivent faire. La collaboration entre l'État congolais et les organisations sous-régionales figure parmi les recommandations issues de ces travaux. Améliorer la reconnaissance du rôle des partis prenantes clés, spécialement dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques et lois réglementations relatives aux différents secteurs suivisels. Promouvoir et renforcer des cadres inclusifs de concertation permanente et de dialogue multi-acteurs entre les cabinets ministériels, les administrations publiques, les organisations de la société civile, les entreprises du secteur privé, ainsi que toutes les autres parties prenantes en vue d'une gouvernance participative. Pendant deux jours, les participants sont désormais outillés afin d'élaborer les plans stratégiques et cela pour le bon fonctionnement de la CAPE CEAC Sadec. Patrick Bakouila et Atasha Kimbemi Machini ont réalisé ce journal qui touche à sa femme. Merci de continuer à nous suivre partout dans le monde. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Française Bouelaboua qui je vous retrouve très prochainement. Au revoir.